bonjour à tous bienvenue voilà ils ont récupéré la graine de with world on va vite la ramasser à fond et on va le déposer enfin dans notre geyser bienvenue sur oxygen not included donc là en principe on a une graine voilà on la plante avant dira 9 allez hop j'ai pas envie de traîner là en plus on envoie de l'eau ici suite à la production donc de 80 degrés et si on regarde les with world là ils sont à 95 en delà de 95 ils fondent et on a pas mal d'hydrogène ici pourquoi ça marche pas ce truc là ah parce que c'est plein oh alors je vais peut-être mettre un interrupteur quelque part sur le gros câble là ici là ce qu'on peut mettre un interrupteur sur un gros câble tiens bonne question on va démolir cette échelle là on va essayer et il faut qu'on mette un interrupteur je pense un or un 8 on peut comme ça on va séparer les deux réseaux parce que sinon on consomme on tourne uniquement sur le le gaz naturel et plus du tout sur l'hydrogène et ça va me bloquer mon mon oxygène là ça y est ils ont planté maintenant les gars on vient plus ici alors j'espère qu'il va tenir le choc là et souffle du froid c'est tout ce qu'on veut mon gars il ya du vide d'accord tu vas être efficace est ce que non ils n'ont toujours pas fait ah zut j'ai mis à 8 pourtant faut vraiment couper ce circuit là et j'ai plein d'hydrogène et j'en manque là bas ouais ça a du mal à alimenter le zenzhen encore les deux batteries là sont pleines mais celle là parce que toute électricité qui est produite en fait elle part de suite dans le réseau j'en consomme 600 720 sur 2280 je suis même un peu un peu trop important ils n'ont toujours pas ramener les exosuites je ne sais pas pourquoi on va les mettre en 6 enfin comme ça sera tout plus rapide 1 1 6 donc en a à 6 1 2 3 4 5 6 voilà là on s'en fout qu'il ya eu une fuite d'eau quelque part on s'est fermé là-haut au besoin on aura encore des wizards et peut-être bien d'ailleurs que je devrais aller en rechercher ça me dirait bien on va le faire ainsi c'est tranquillou on va venir jusque là on va creuser histoire de pouvoir passe voilà histoire de pouvoir passer très bien ok là on va dire déraciner un 7 et pourquoi pas déraciner un 7 limite si on mettait les deux en bas ça me dérangerait pas ça permettrait d'anticiper le froid ouais mais là j'ai plus de place là 80 degrés ici si j'en mettais une là pourquoi pas allez ça fait peut-être un peu bas si le niveau d'eau monte ça m'ennuie là c'est trop près là il nous dit pas que la température allait au sommet du vide à bon ah ouais on a presque plus de pression la pression baisse on dirait voudrait bien mettre une seconde mais je veux pas la mettre trop bas à cause du niveau d'eau qui risque de merde et à l'eau arrive donc ça va y aller je vais tenter d'en mettre une ben pourquoi pas ici là c'est vraiment près du geyser et je passera certainement pas ouais ouais il fait chaud est-ce que je peux mettre un pot je sais pas si ça va passer là ça y est waouh 100 degrés on va voir la tête qu'elle va faire et la plante là mais si elle le vire au jaune c'est pas bon bon laisse faire comme ça est ce que quelque part c'est reparti à l'interrupteur l'interrupteur top éteindre à 9 alors là c'est urgent urgent la pression on voit que les deux réseaux sont vraiment ensemble avant qu'il fasse nuit il faut que quelqu'un vienne ici plein de partout là on a 4 kg de pression ils l'ont coupé mais on va pas voir grand chose en fait voilà donc ça montre juste que les deux réseaux sont séparés donc cette fois on doit prendre sur l'hydrogène là voilà c'est bon ça fonctionne et là j'ai bien envie provisoirement d'ouvrir de façon à remettre un petit peu d'hydrogène pourquoi il se déclenche pas ce machin là pour ça il devrait fonctionner plein pour 900 grammes on n'a pas 900 grammes là incroyable ça et là on a combien on a très peu je pense ouais ah il s'arrête certainement à cause de la eau ouais parce que c'est plus ou moins bouché d'accord donc ce que je peux faire bon c'est la nuit là mais on va démolir la dalle isolante ça va permettre à peut-être d'écouler un petit peu d'eau et surtout d'enlever cet oxygène et de continuer à remplir un petit peu le le zenzène améliorer les échanges thermiques ici c'est pas mal on fonctionne sur quoi là ok sur rien du tout on n'a plus de besoin d'électricité alors j'ai encore ah oui 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 ah bah tiens ce que je vais faire ah c'est du 1000 watts et là j'en ai combien je dis un 6,7,8 et ça fait combien ça ouais je suis en train de regarder 8 et bien ça devrait passer ça devrait passer ça devrait passer ce que je peux faire c'est couper parce que pour l'instant ça ne sert à rien donc on va couper le câble ici et je vais le prendre en bas sur je pense que c'est une bonne idée je vais prendre en bas à 8 plus les deux portes ça va faire un petit peu plus ouais on va couper ce câble là venez le couper les gars voilà on va pas alimenter les exo combinaisons avec ça on va les alimenter alors pareil avec du câble costaud il y a 2000 watts s'il faut j'enlèverai deux stations d'exosuite ouais d'ailleurs c'est sûrement ce que je vais faire ouais ouais je vais enlever deux stations d'exosuite ça consomme trop voilà comme ça on va pouvoir alimenter avec les machins du bas c'est du 1000 watts là j'aurais presque pas besoin de gros câbles quoi on va l'alimenter avec ça puisque là ils foutent rien les trucs là ah si c'est des gros ah oui c'est des gros l'énergie disponible 4 kJ justement je sais pas si ça fait 2 ou 1 quoi bon comment on va faire sortir les câbles là parce que câbles conducteurs là il faudrait un pont on peut pas mettre un pont sur un pont on est obligé de dévier un petit peu ici de remettre un pont et de repartir comme ça oh il y a beaucoup d'eau là voilà on amène ça ici comme ça qu'est ce que c'est cette flotte là ouais on va essayer de s'en débarrasser mais bon je vais le faire en 6 qu'il soit pas quand même embêté avec ça voilà comme ça les câbles seront alimentés de façon indépendante des exosuites de façon indépendante avec ce circuit là et d'ailleurs il me faut rajouter le pont le pont le pont ici voilà ouais c'est bon beaucoup d'hydrogène là et une pression de 1,7 kg comment ça fonctionne la hausse c'est un petit peu équilibré ou pas non je vois que la batterie est toujours vide mais quand on n'utilise plus là donc ça y est la pression a dû retomber la 1080 watts sur 2000 donc ça devrait fonctionner là on est sur 50% pour mettre en route est ce que les verts ouais le signal est vert c'est que tout simplement je n'ai pas assez ah oui puissance de gaz maximale ah bah oui ouais ok stop 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 bien sûr là c'est l'oxygène qui bloque ouais c'est l'oxygène qui bloque alors je pourrais faire ça l'envoyer dans la base l'envoyer dans la base ça va être un sacré parcours à la limite je pourrais couper là et ici ben il va falloir que je fasse passer des ponts et qu'on aille chercher l'oxygène là bas ouais parce que là c'est lui qui me bloque on ne peut pas le stocker non non on ne stocke pas on va faire comme ça et là il va falloir qu'on aille 1,2,3 ouais je pense que ça va ça va le faire donc il me faudrait passer quelque part par là ça va embête de passer par en bas on va plutôt passer par en haut voilà un pont ici et pourquoi pas on va plutôt passer par là on revient ici on passe là ça fait des tuyaux voilà c'est bon des ponts alors dans le bon sens cette fois l'oxygène il vient de là bas voilà là et c'est bon encore on coupera mais on coupera tout à l'heure par ici là quitte à rajouter après des sorties encore on verra mais il faut que cet oxygène il parte ailleurs là ça va permettre de faire remonter la pression à peine 7 centigrammes même pas alors il faut que j'ouvre ici ça permettrait de d'évacuer les 1800 grammes de pression d'oxygène ouais l'oxygène est peut-être note included mais j'en manque pas quoi fonctionne là ? oui je vois personne mais apparemment ça marche euh quand ils auront le temps en 5 on viendra nettoyer tout ce bazar là il faut qu'on allait voir quand même ce qu'il y a dans la salle ici ah c'est bien ils ont nettoyé ils ont pas mal de tuyaux à faire un petit peu de partout mais c'est le soir donc ils vont euh aller boire un coup au bistrot s'amuser peut-être faire un karaoké et puis euh ils vont aller dormir en bas on en est où là ? euh on a quoi ? 80 degrés c'est toujours un petit peu limite limite j'hésite vraiment à mettre une plante là parce que et pourtant si j'en avais deux ouais là on tombe bien en température et je prends le risque je vais prendre le risque on va le faire à un 6 je vais prendre le risque d'en remettre ah non 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 il me faut un socle donc ça va faire là et ça va faire là-haut ouais bon la vapeur en principe elle monte je mettrais bien en bas là mais là déjà on a 93 degrés mais c'est à cause du niveau de l'eau c'est mal bon je vais je vais tenter de le mettre à côté et puis on verra bien si la plante elle sent mal et bien on la virera on la virera quoi trop près et si là ça passerait ? même pas sûr ou alors euh ouais je peux détruire ça ouais on va faire comme ça j'ai plus aller en bas en fait et on va le mettre à ce niveau là ouais voire même un peu plus bas ouais on va le mettre à ce niveau là ouais t'as chaud ouais ça lui fait mal aux oreilles on doit pouvoir faire un truc comme ça mettre une dalle perforée ici ça empêchera pas l'eau de passer je pense un pot de fleurs ici et quand il l'aura détruit là on ira chercher le wizard alors ça fonctionne là voilà ils n'ont pas fini encore la conduite de gaz ni le câble électrique d'ailleurs mais bon ça presse pas ça presse pas beaucoup ici on a deux graines à disposition donc on va leur dire de les ramasser voilà il faut vraiment qu'on s'occupe du refroidissement de ce machin là parce qu'on va manquer d'eau dans ce coin là quoi quoi quelqu'un vient le faire acier combien on a d'acier là on en a 5 tonnes 6 bon c'est bien du charbon 58 tonnes très bien la chaux 500 kg c'est bon la boue on est remonté à 631 kg on était en difficulté sur les plantes à la dernière fois bon là entre les câbles électriques là où l'étui ou le wizard a ramassé et compagnie tiens il y a beaucoup d'eau ici là pourquoi il y a autant d'eau eh mais cette eau je pourrais la faire venir là ouais alors on va empêcher le passage ici et on va remplacer cette dalle par une dalle perforée pour faire couler cette flotte à la limite je devrais même faire pareil là des dalles perforées bon c'est le soir d'accord ils ont plus envie de bosser je les comprends ici on a pas fait le pot c'est dommage on va plus faire ça avant de partir le stress est à 16% il est quand même bien monté là on consomme de l'eau ici ici on est bon l'eau polluée se maintient bien on a des drecots brillants qui commencent à se balader dans la base parce qu'on était un petit peu en surnombre là on est 8 sur 8 comment se sentent les bébêtes content soignés apprivoisées c'est cool ici 6 sur 7 il en manque encore un tiens donc on produit toujours du plastique il est âgé d'accord mais affamé ouais les gars aller manger là 8 sur 8 c'est bon est-ce qu'ils sont contents il attend ouais d'accord il attend aussi bon ben ok il y a un éleveur qui est en train de se former donc vous inquiétez pas les gars bon ici c'est encore pas top pourtant ça devrait fonctionner cette plan on va aller mettre la plante ici bientôt merci mon gars merci Harold ouais t'as été un pan crevé ouais 1 8 plante à la limite plus jamais à la température 105 degrés 95 il faudrait que de l'eau arrive avant qu'ils le plantent pour refroidir parce que sinon trop tard oh il le vousborde c'est un pan éclaté ouais bon ça serait bien qu'on refroidisse vraiment ce truc là alors là il va s'arrêter dans 23 cycles ça aurait été plus cool de les installer en période de dormance c'est comme ça ça aurait commencé à bien refroidir la zone ici mais là bon ben voilà tant pis bon j'espère qu'il va pas crever elle consomme du vide dommage qu'on puisse pas les mettre les wizards de façon horizontale j'en aurais bien mieux par là allez l'eau qui arrive ça va permettre de refroidir un petit peu plus ça va faire du bien au wizards ici ça avait été ouvert c'est parfait par contre on n'en voit toujours pas très peu d'hydrogène finalement on est en surpression ouais il aurait fallu mettre euh je pourrais éventuellement comment elle est cette porte là ouais ils peuvent y aller je pourrais démolir celui là et mettre euh une évacuation haute pression ici donc ça permettrait de pousser un petit peu tout le gaz et à la limite ceux là j'en ai même pas l'utilité quoi ouais on va faire ça ça sera je pense beaucoup mieux tac voilà ouais franchement ceux là je ne suis pas convaincu de leur efficacité euh on va le démolir ils servent à rien voilà voilà très bien et là il le construit donc là ça va envoyer euh de l'hydrogène voilà de l'hydrogène ici un tien le roi je vais même détruire euh euh ces canalisations là qui ne servent à rien hop qui m'embête plus qu'autre chose et celle là aussi allez on dégage tout ça on fait place nette un petit peu bon ça va faire des débris par terre on tâchera d'aller les ramasser quand même mais il est au bout du fer là il est à 29 degrés hein ah zut c'est le soir bon allez-y les gars bon j'espère que les plantes elles vont se porter un peu mieux 105 degrés là 104 là là 100 degrés ah ouais elles sont entourées par beaucoup beaucoup de chaleur ici ça devrait euh fonctionner demain matin ils viendront virer tout ça tiens il y a un petit peu d'hydrogène qui est passé là ouais mais il va être éjecté d'accord je devrais faire quelque part ici une réserve d'hydrogène et que je réinjecte au fur et à mesure parce qu'il y en a toujours peut-être un petit peu qui passe et qui est éliminé par le filtre là bon est-ce que là haut ils ont construit ce qu'on leur a demandé oh le niveau a bien augmenté oui c'est normal alors là il faudrait peut-être faire de dalles grillagées on va faire de on va faire de on va aller à total on va couler l'eau après j'espère qu'elle va se déverser là dedans on a un petit peu d'eau propre ah alors ça ça m'embête un petit peu on va dire un 8 voilà de venir enlever ça là on n'est pas sur le sol là et là on essaye d'enlever l'eau propre ils n'ont toujours pas construit ça parce que je sais pas pourquoi pourquoi ils n'ont pas fini là c'est inatteignable ça ? non même pas ok allez-y les gars poste maîtrisé voilà c'est Camille plombier on va la passer à un petit peu plus élevé ah ben non voilà elle est à fond ok parfait Camille qu'est-ce qu'on pourrait faire de toi ? tu sais faire déjà pas mal de choses intéressantes qu'est-ce qu'elle a comme compétence Camille ? il est à fond des leveurs ? non elle est déjà elle est déjà partout quoi peut-être qu'on va la mettre en mineur coursier quoique la jeune de maintenance est plombier c'est pas mal on va pas trop la laisser ici ici il nettoie là d'accord il aspire à tout le monde Otto t'en a pas marre de frotter pour rien là ? t'amplis même pas de bouteilles c'est ça qui est étonnant et finalement on va on va tout virer là parce que on va sur le sol voilà c'est bon ça va se faire j'ai pas trop envie qu'il y ait de l'eau propre il y en a un petit peu qui est passé là mais j'ai pas trop envie de casser les appareils ouais donc tapis on nettoie ça ah là j'ai de l'eau aussi ouais donc l'eau cool d'accord bon mais là c'est de l'eau polluée j'espère que cette eau propre on pourra l'avoir bon les gars les tuyaux là ça avance ouais c'est pas fini ils n'ont toujours pas amené les combinaisons c'est pas grave pour l'instant ok on remplit ça on va on va l'effacer carrément ça sert à rien aussi voilà et on pourra mettre peut-être un élément de décor peut-être l'oxygène est pollué là un petit peu d'hydrogène mais bon vu qu'on a quand même du bon air ici on peut mettre une dalle grillagée là ouais parce que là ça fait non si j'aime bien du chlore qui passe de toute façon il faudra fermer complètement là c'est bon et bien ouais j'allais leur donner d'autres ordres mais on va peut-être attendre un tout petit peu on va chercher quoi là ah du blégrès là ouais ouais donc c'est vrai qu'on pourrait en profiter pour récolter et tous ces trucs là quand il y a besoin et ils en ont besoin pour la nourriture pas mal pas mal ok bon c'est bien là ici est-ce que ça fonctionne je ne vois toujours pas d'électricité dans ces batteries là c'est un petit peu embêtant pourquoi on n'a pas assez là 600 grammes et là on a 1000 grammes ici on va peut-être compléter avec des dalles tout court peut-être pas un 7 quand même parce que ça leur fait beaucoup voilà on va les remettre en 6 comme ça ils vont courir plus vite ouais éventuellement on pourra repartir par là-haut et pourquoi pas repartir par là aussi donc je peux aussi très bien refaire une échelle là en plein sur l'appareil le désodorisant on va le démolir en 6 aussi bien il n'a toujours pas amené les combinaisons ça ça me pourquoi il n'amène pas en attente de livraison ouais ouais mais enfin bon qui finissent les tuyaux les câbles parce que là j'ai l'impression que ça n'avance plus beaucoup ah ils n'ont pas fini ici il a des attentes de la roche magmatique oh les gars la roche magmatique normalement on en a plein là un matériau brut 129 tonnes là ils ont tout épongé c'est très bien 4,8 kg de pression d'hydrogène ça c'est pas rien l'eau je sais pas pourquoi elle reste dans son côté là elle devrait aller jusqu'à la pompe peut-être le gaz naturel il est bon l'hydrogène il est bon les batteries sont pleines ici voilà on a de l'hydrogène de l'eau que j'aimerais bien aussi nettoyer un petit peu je vais le mettre en 6 pour pas trop les perturber quand même et on va faire aussi un nettoyage en 6 de tout ça parce que là il y a pas mal de cochonneries qui sont tombées voilà et qui contribuent au réchauffement de tout ça donc ils vont venir le faire c'est en 6 on va essayer de pas envoyer trop d'hydrogène au liquide bon je pense qu'on peut refermer on va refermer et la pression va augmenter dans le truc par contre on va refermer en 7 roche magmatique voilà on va faire augmenter la pression là plus rien ne fonctionne pourquoi oh pourquoi on est à l'arrêt là ah parce qu'il sait plus il sait plus où aller euh ouais j'avais dit donc on couperait là ouais 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 c'est un peu la panique là j'ai plus du tout d'oxygène qui passe à cause de du branchement du tuyau là quoi non ils n'ont pas fini ouais ouais c'est un voilà ça c'est bon ça a été coupé alors du coup on va remettre rien du tout c'est reparti très bien et il faudrait quand même le renvoyer peut-être par ici là ouais je pense qu'on va le faire mais sans trop se presser on va le faire en 5 ils le feront vraiment quand ils voudront c'est pas ça qui est important je vais le relâcher où là mon oxygène peut-être ici je suis même pas sûr que ça va passer et bien on va virer la dalle du décor là et à la place on va mettre une évacuation de gaz normal 1,5 en or je crois qu'ils venaient l'enlever quelqu'un peut-il l'enlever le truc là merci voilà hop on met ça comme ça voilà ils le feront quand ils auront le temps j'ai bien fait de regarder on allait avoir un petit souci donc ce tuyau là on n'en a plus besoin voilà et on va sortir quelque part il faudrait essayer d'équilibrer un petit peu la ventilation donc on a une sortie là on a une sortie là, une sortie là, une sortie là-haut on va laisser comme ça pour l'instant ouais allez on vire ça on verra bien ok bon le niveau d'eau est bon l'eau polluée augmente et là les trucs ils ont pas crevé là les withwords ils ont pas crevé encore donc c'est très bien j'espère que ça va refroidir toujours à 102 degrés par là quoi j'ai l'impression que ça fait pas grand chose si je regarde au niveau température ouais un peu de mal là celui-là il a un petit peu de mal bon ça contribue j'espère à ramener un peu d'eau là c'est reparti l'hydrogène aussi on a encore de l'oxygène ouais parce qu'ils ont ramassé le truc là faudrait qu'ils virent les bouteilles d'eau quand même là oui ils ont tout enlevé il y a juste que ces bouteilles d'eau enlevé il est après à recasser encore un peu ici de façon à finir de virer complètement l'hydrogène là ça arrive petit à petit c'est partagé ça va monter en pression on est à 3,7 kg 2,9 kg d'accord quoique le niveau d'hydrogène jusque là ça suffit largement l'hydrogène c'est bon on le consomme un peu là le gaz naturel plein pot à fond attention à cet hydrogène là qui m'ennuie un peu ici c'est toujours pas fini pourquoi c'est en priorité 6 il est allé où ? j'ai vu qu'il est passé je sais pas où il est allé c'est le matin j'aimerais bien qu'il termine ça là amalgame d'or à l'attente de livraison de matériaux bon c'est pas que ça presse mais là on a un petit peu d'amalgame d'or à récupérer euh cette évacuation on va j'avais pas viré ça ? ah c'est d'accord c'est le tuyau que j'ai viré on va la démolir voilà et on va faire monter la barre de pompiers jusque là euh non je vais la faire monter plutôt comme ça et même passer par là ouais ouais et ouais parce que là après on va couper ces échelles hein lorsque les stations d'exosuit fonctionneront on met un 5 il faudrait presque faire pareil ah ouais mais là j'ai la salle ici donc je peux pas on va le laisser en 5 ça j'ai pas envie de trop les perturber voilà ils sont en train d'apporter la roche magmatique ils finissent les tuyaux on va les laisser travailler voilà bon ben merci à ceux qui suivez la série hein j'espère que ça vous plaît c'est pas terminé encore et je vous donne rendez-vous très très bientôt ciao ciao ciao